On voit aussi des maquettes en volume de Jacques Saulnier qui est vraiment un adepte des studios, qui a beaucoup travaillé en studio, donc qui faisait des petits théâtres qui permettaient de présenter son décor aussi bien au réalisateur qu'à son équipe en fait, puisqu'il y a énormément d'éléments qui sont asserrés à l'intérieur. On voit également des documents de Bernard Hévin, qui a un style propre, très élégant, qui a beaucoup travaillé avec Jacques Demi. On voit des documents de Pace, Agostino Pace, qui a beaucoup travaillé pour le théâtre, donc il y a vraiment ce goût des machineries, on voit le piano à cocktail de l'écume des jours, qui faisait réellement trois cocktails et qui a vraiment un goût pour que ça marche vraiment, pas juste du trucage et de l'illusion. On voit des documents de Jacques Buffenoir pour Lassner, des documents de Guy Holt, qui est quelqu'un qui est très important puisqu'il a relancé la section décor à la Félix. Il a permis aux décorateurs de se retrouver à nouveau, il réunissait beaucoup les gens et c'est très très important pour les chefs déco. de la ville de la ville. Il a permis aux décorateurs d'être ramenée. Bonne chance. Bonne chance. L'arrêtement. Bonne chance. C'est très intéressant. C'est parti ! 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 C'est parti !